Bonjour Elsa Faucillon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est en plein cœur de Gennevilliers. Vous êtes élue communiste du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vous êtes surtout candidate aux législatives dans la première circonscription de ce même département. Un siège qui était jusque-là détenu par un socialiste, éliminé dès le premier tour. Vous affronterez la candidate En Marche ce dimanche. On va revenir sur tout ça, mais d'abord quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Eh bien écoutez, peut-être celui d'une habitante de mon quartier à Gennevilliers croisée ce matin et qui m'a dit ne pas avoir voté au premier tour. Elle s'est engagée à le faire au second, je l'espère fortement, mais c'est une dame que j'ai souvent retrouvée dans des mobilisations contre la caisse du service public faite par la droite départementale. C'est quelqu'un issu d'un milieu populaire et donc je parle d'elle pour parler plus généralement des milieux populaires qui se sont fortement abstenus. C'est ceux qui ont le plus… qui ont finalement à un moment le plus subi les politiques de ces dernières années et qui du coup s'éloignent de plus en plus de la politique. Et j'espère vraiment que par la suite et à l'occasion de ces élections, on arrivera à ce que les milieux populaires soient respectés et soient visibles. Alors le renouvellement dont on a tant parlé dans ces dernières élections, il passe par vous aujourd'hui, Elisa Faucillon ? Il ne peut pas passer que par moi. Il passe par la jeunesse, il passe aussi par des femmes et il passe aussi par des ouvriers, des infirmières, des agriculteurs, des artistes, par les milieux populaires qui doivent investir la politique et qui devraient être présentés à l'Assemblée nationale. Et c'est quoi finalement aujourd'hui le renouvellement ? Tout le monde se revendique d'être le renouveau en politique et d'ailleurs la candidate En Marche se revendique aussi d'être une candidate nouvelle. Oui alors le renouvellement, ça passe effectivement, je viens de le dire, par plus de femmes, plus de jeunes, plus de milieux populaires, mais ça passe par le renouvellement de pratiques politiques, ça passe par le renouvellement dans la manière d'exercer son mandat, dans la manière d'aborder sa place dans les institutions, par les propositions politiques aussi qui vont à l'inverse du système aujourd'hui, qui verrouille la démocratie. Et donc je ne pense pas que la candidate d'En Marche puisse se revendiquer de ce renouvellement. Alors l'enjeu, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi de mobiliser les quartiers populaires et les jeunes, qui ont été les grands absents de ce premier tour. C'est une problématique majeure ici dans votre circonscription ? Oui, c'est effectivement ceux qui sont largement abstenus ici et dans tout le pays. Ça a été une abstention très forte, c'est le reflet d'une énorme crise démocratique, d'une énorme crise politique. Mais on sait aussi qu'à l'inverse, c'est par leur mobilisation, c'est par leur investissement, par leur engagement que les choses changeront véritablement. Ils subissent ces politiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent les habitants quand vous les croisez dans les quartiers ? C'est quoi leurs urgences à eux aujourd'hui ? Bah écoutez, elles sont fortes, parce que les politiques qui ont été faites contre eux, elles ont été particulièrement agressives. C'est des urgences sociales, c'est des urgences démocratiques, environnementales très fortes. Ils nous parlent de la situation des hôpitaux. La santé publique aujourd'hui, pour chacun, c'est une peur de ne plus avoir la possibilité de se soigner. Il y a la peur sur le logement, il y a la peur sur l'emploi qui est très présente. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, c'est des urgences et à la fois, c'est simplement des droits qui devraient être respectés. Et en quoi votre candidature à vous répond le mieux à ces aspirations-là ? Bah déjà, je veux dire que ça fait un an qu'on est en campagne, justement pour créer ce lien. Parce que ce que je crois, c'est que, et c'est visible au travers des élections, il y a un lien très distendu entre la politique et les citoyens. Mais surtout, je dirais, c'est la politique qui ne s'est pas beaucoup occupée des milieux populaires et qui a plutôt eu tendance à les cogner, à cogner leur vie. Et donc, aujourd'hui, le fait de faire de la politique avec eux, de construire un projet, pas simplement un programme, un programme, mais aussi un lien qui nous unit pour les cinq ans à venir, pour la suite. Ça, je crois que ça peut répondre au travers d'un programme de progrès social, de transformation, un programme qui défend les services publics, qui défend les salariés, mais aussi une manière qui fait en sorte de travailler à une délibération permanente avec eux. Alors, ce qui a empêché la gauche de gagner aussi, lors de ce premier tour, de passer le cap du premier tour, c'est la question de la division. Et vous, vous avez réussi le pari du rassemblement. Comment vous avez fait la faucille ? Alors, le pari du rassemblement aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir, je crois, unir à la fois, bien sûr, des forces politiques de la gauche, de la transformation sociale, des écologistes, des insoumis. Et ça, on y arrive sur ce second tour. Malheureusement, disons-le, sur le premier tour, ça a quand même été une question difficile dans la circonscription et partout dans le pays. Moi, je me réjouis aujourd'hui que ça se passe pour ce second tour, parce que c'est la condition de la victoire. C'est indispensable pour la victoire de se rassembler. Mais le rassemblement, c'est le rassemblement des citoyens de gauche, du peuple qui a cette inspiration. Oui, et en même temps, Alexis Bachelet, qui a été votre opposant par le passé, en tout cas, il a repris la circonception aux communistes. Vous diriez aujourd'hui que c'est une revanche que vous prenez ? C'est une première victoire contre le Parti Socialiste ? Ah non, mais le fait qu'aujourd'hui, Alexis Bachelet appelle très clairement à voter pour ma candidature et celle de Patrice Leclerc, c'est un geste important. Donc, je n'ai pas envie de parler de revanche. Aujourd'hui, la question, c'est que c'était nécessaire et c'est nécessaire qu'Alexis Bachelet, que la France Insoumise, que les écologistes appellent à ce rassemblement et appellent à voter pour ma candidature. C'est une des conditions de la victoire. Ce n'est pas la seule parce qu'ensuite, il faut vraiment une mobilisation populaire, mais c'est très important. Je remercie toutes les forces de gauche qui, aujourd'hui, appellent à voter pour moi. L'inverse est vrai aussi. Quand on voit Patrick Melucci qui demande à Jean-Luc Mélenchon de soutenir l'ensemble des candidats qui, au moins, ont soutenu la candidature de Benoît Hamon. A priori, Pierre Laurent soutiendrait aussi la candidature de Najat Vallaud-Belkacem. C'est normal, c'est une tradition à gauche de soutenir le candidat le mieux placé pour faire gagner la gauche ? Il y a une tradition normalement à gauche aussi, c'est de défendre le progrès social et de défendre d'abord les gens. Ça, on peut dire que, malheureusement, le gouvernement socialiste de François Hollande et de Manuel Valls n'a pas respecté cette tradition et n'a pas respecté ses engagements. Donc moi, je comprends qu'aujourd'hui, il y a aussi des difficultés à soutenir Najat Vallaud-Belkacem. Je ne partage pas la décision de la soutenir. Je crois que le milieu enseignant, l'ensemble des parents d'élèves qui s'est mobilisé, peut être assez en colère. Et je les comprends, je partage cette colère. Il y a aussi la polémique sur les communistes de la ville d'Evry qui ont donné leur soutien à la candidature de Manuel Valls. Comment vous qualifiez cette attitude alors qu'il y a une candidate aujourd'hui de la France Insoumise soutenue par les communistes ? Vous doutez que je ne peux absolument pas partager, mais même je suis scandalisée. Alors, j'ai appris depuis qu'ils avaient été exclus du Parti communiste depuis 2014. Il y a eu un communiqué. J'ai vu le communiqué de la Fédération du Parti communiste de l'Essonne qui permet de clarifier les choses. J'en suis heureuse. Mais forcément, oui, c'est ce qu'en c'est dalleux et ça me touche profondément. Et puis surtout, je veux le redire parce que je pense que c'est important de l'affirmer, je soutiens Farida Amrani et j'espère bien qu'elle sera élue. Alors, en même temps, on voit bien que des socialistes aujourd'hui soutiennent des candidats de la France Insoumise. C'est votre cas. C'est le cas dans d'autres circonscriptions. Alors que certains communistes et même certains écologistes refusent encore de donner leur soutien officiel à des candidats de la France Insoumise, c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que ça dit de l'État de la gauche, Elsa Faucillon ? Déjà, je suis heureuse qu'il y ait beaucoup de communistes aujourd'hui et de candidats communistes de premier tour qui appellent à voter pour des candidats de France Insoumise. Et je suis heureuse que France Insoumise appelle à voter pour les candidats communistes. C'est quand même ça qui est aujourd'hui important parce que ça permet de se dire qu'on se donne toutes les chances aujourd'hui, pour avoir un maximum de députés de combat, un maximum de députés aussi, qui vont incarner peut-être les contours de la future gauche de transformation sociale, la future gauche populaire, dynamique, innovante dont on va avoir besoin par la suite. Donc moi, c'est ça dont aujourd'hui je me réjouis parce que ce rassemblement-là, c'est la condition du succès, de la victoire et puis des jours heureux. Et en même temps, si on en croit les estimations, la gauche risque d'avoir très peu de sièges au Parlement. À quoi ils vont servir ces députés de gauche ? À quoi vous allez servir les affaucillons si vous êtes élue députée dimanche soir ? Déjà, pas laisser les pleins pouvoirs à Macron et à sa politique de casse du code du travail, de démantèlement des services publics, à la suppression de postes de fonctionnaires. C'est essentiel qu'il y ait cette opposition-là. Là, c'est la monarchie. Pas d'opposition, pas d'opposition constructive, comme certains socialistes voudraient le faire avec la politique d'Emmanuel Macron. La partie construction, ça va être celle dont j'en parlais, c'est-à-dire la possibilité à un moment de construire cette gauche, cette gauche du peuple qui va être nécessaire pour le pays et pour le progrès. Mais je m'opposerai effectivement dans ce Parlement à toutes les mesures de casse du code du travail, la loi El Khomri II. Je pense que vous voyez de quoi je parle, Pierre Jacquemin. Mais tout ça, ça va être nécessaire. Et puis, une élue utile aussi dans sa circonscription, à faire respecter les habitants de la circonscription, à être présente à leur côté dans la mobilisation. Bien sûr, ça sera utile aux habitants de cette circonscription, mais c'est aussi un rôle national et c'est une visibilité nationale qui permet de montrer qu'aussi une députée de gauche, vraiment à gauche, c'est utile aux habitants. Alors hier, je recevais Martine Billard. Elle s'est d'abord réjouie que vous soyez au second tour. Elle vous a interpellé sur la nécessité de dépasser les partis politiques pour construire une nouvelle force politique et pour répondre plus encore aujourd'hui aux défis, notamment de la question écologique. Elle vous demande si vous êtes prête à mettre au cœur de votre projet à vous cette question de l'écologie et aussi si, dans le même temps, vous êtes en situation de dire qu'il faut dépasser les partis et donc créer une nouvelle force politique. Que lui répondez-vous ? Déjà, sur l'urgence écologique au cœur du projet, c'est déjà le cas. C'est présent dans le programme et dans le projet que je porte. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de question, mais j'y réponds très... Que ce soit clair, vous portez aujourd'hui le projet qui a été défendu par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. C'est le projet de l'Avenir en commun. Oui. Vraiment. Et sur la seconde question, moi, je suis une militante communiste, une dirigeante communiste qui a animé le Front de Gauche dans son département. Pour moi, la question d'une nouvelle force, elle est cruciale, elle est déterminante. Et j'y ai mis beaucoup et je continue à y mettre beaucoup d'énergie et je continuerai à le faire. Mais oui à une nouvelle force qui respecte les diversités. Merci beaucoup Elsa Faucillon. Demain, je recevrai la sénatrice de Paris, Marie-Noëlle Linnemann. Elle est membre du Bureau national du Parti socialiste. L'occasion de revenir avec elle sur les élections législatives, mais aussi sur la crise que traverse le Parti socialiste. Vous avez une question pour elle ? Oui, qui ne concerne pas son futur congrès. Je lui laisse gérer ça. Peut-être plus sur la question du logement. Je sais que c'est une question à laquelle elle est particulièrement attachée. Je le suis aussi. Il y a un besoin très conséquent de logement en Ile-de-France notamment. Je voudrais savoir si elle est d'accord sur l'idée de monter à 1 milliard d'euros aujourd'hui l'aide à la pierre, de manière à répondre à cette urgence de logement, à en construire beaucoup et à faire baisser les loyers. Est-ce qu'elle est d'accord sur ces 1 milliard d'aide à la pierre ? Question concrète que l'on transmettra demain. Merci beaucoup. Merci à vous.